Générique ... Bonsoir à toutes et à tous. La fin d'un totem, d'un symbole de l'intégration à la française pour la gauche. Gérald Darmanin annonce la fin du droit du sol à Mayotte. Mayotte confrontée à une immigration incontrôlée de la part notamment des Comores voisines. Une décision applaudie par la droite et l'extrême droite qui réclame même la suppression du droit du sol partout en France car ce qui se passe à Mayotte, dit-elle, préfigure ce qui va arriver en métropole. Alors question, qu'en pense l'opinion publique ? Est-elle attachée à ce principe du droit du sol qui remonte au XIXe siècle ? Cette séquence peut-elle avoir une influence sur les élections européennes et plus précisément sur le score du Rassemblement national ? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulé ce soir « L'enfer de Mayotte, l'extrême droite en embuscade ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Barbier. Vous êtes éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Front Tireur. Votre livre « Peuple de colère », c'est chez Fayard. Rachel Binasse, vous êtes journaliste au service Société de Marianne. Vous étiez à Mayotte en octobre dernier, vous nous raconterez. Nathalie Moret, journaliste politique pour le groupe de presse régional Ebra. Citons le progrès de Lyon ou les DNA, les dernières nouvelles d'Alsace. Et enfin Frédéric Daby, directeur général opinion de l'IFOP. Dans une récente enquête, Marine Le Pen arriverait en tête du premier tour à la présidentielle de 2027 avec 36% des intentions de vote. Merci de participer à cette émission en direct. Alors Rachel Binasse, je cite le témoignage dans le journal Le Monde d'une professeure des écoles qui vit à Mayotte, qui a 32 ans et qui dit « Nous ne pouvons plus aller à la plage, sortir le soir, quand j'emmène mon fils de 3 ans au parc, il me demande s'il y a des délinquants ». Vous étiez en octobre dernier à Mayotte. Qu'avez-vous vu ? Quelle est l'ambiance d'atmosphère ? L'ambiance est très tendue. Alors certes, des améliorations ont pu avoir lieu avec l'opération Wambouchou, la fameuse opération Wambouchou 1, qui visait justement à démanteler des filières d'immigration illégale, à mettre fin aux bidonvilles également. Donc pendant cette période-là, on va dire que les Mahorais ont retrouvé un petit peu leur île. Ils allaient à la plage, ils sortaient, ils se sentaient davantage en sécurité. Mais de manière générale, c'est une situation sécuritaire qui est de plus en plus tendue, qui peut s'exprimer par exemple par le biais de bandes rivales qui vont s'affronter, de barrages par justement ces bandes, ces jeunes souvent comoriens en situation irrégulière. Et puis, ils peuvent attaquer des villages, mettre feu à des voitures, à des boutiques, à des maisons, c'est tout ça. Ils sont sans parents en fait ? Ils sont sans parents en effet, sans réelle autorité, en fait, sans réelle autorité parentale. Parfois, leurs parents ont été expulsés. La mère a souhaité laisser l'enfant, expliquant aux policiers que ce n'était pas le sien. Ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent. pour que l'enfant reste espérant un avenir meilleur sur le sol maorais. Et puis, c'est aussi, pour revenir au témoignage et au monde enseignant, c'est aussi à Mayotte, en maternelle, en primaire, un enfant sur deux qui est en scolarité alternée. C'est-à-dire qui accourt soit le matin, soit l'après-midi parce qu'on n'arrive pas à scolariser tout le monde. Il faut savoir que la première fois que j'étais à Mayotte, on était à 25 naissances par jour. Aujourd'hui, on est à plus de 30 naissances par jour. On ne connaît pas le nombre total d'habitants de l'île. Certains vous diront 300 000, 400 000. On ne le connaît pas. 60 % des adultes à Mayotte sont étrangers. Donc, on est dans une situation extrêmement compliquée où, en effet, les enjeux migratoires croisent les enjeux sécuritaires et qui est lié essentiellement à la place géographique qu'occupe Mayotte aujourd'hui. et, bien sûr, à la départementalisation qui a créé un écart de richesse important entre les Comores, parce que l'essentiel de l'immigration aujourd'hui provient des Comores, et puis Mayotte, département français, 101e département français, qui, lui, est perçu comme un territoire attractif, riche. Sept fois plus riches que les Comores. Sept fois plus riches que les Comores. Et puis, avec, par exemple, un système social, un système de santé, beaucoup d'enjoinés, puisque l'archipel des Comores se compose de plusieurs îles. La plus pauvre étant enjoin, à 70 kilomètres de Mayotte. Et bien, ce sont des gens très pauvres qui viennent, d'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir, peut-être pas tant pour les papiers, en réalité, que pour le système de santé et pour, voilà, les soins et la scolarité dont ils pourraient bénéficier. – Alors, Emmanuel Moret, c'est vrai que, Nathalie Moret, il y a eu un reportage la semaine dernière très frappant à Mayotte où on voyait les habitants se faire piller par des bandes organisées. Gérald Darmanin y est allé, parce que Mayotte, c'est la France, pour restaurer l'ordre. Et peut-être affirmer, d'ailleurs, que, ben voilà, le gouvernement ne peut pas tolérer qu'une partie du territoire français soit ainsi soumise à des bandes de pillards. – Oui, vous avez raison, il y a eu une sorte de mise en scène du déplacement du ministre de l'Intérieur qui s'est déplacé à Mayotte hier avec sa nouvelle ministre des Outre-mer. Il avait fait savoir à la presse qu'il n'y allait pas les mains vides et qu'il aurait une déclaration forte à faire. Et effectivement, il n'avait pas posé les pieds sur le tarmac qu'il annonçait que le droit du sol à Mayotte s'était fini. En tous les cas, qu'il allait déposer, que le président de la République était d'accord et qu'il y aurait une révision constitutionnelle pour permettre effectivement au droit du sol qui est partout sur le territoire, mais de faire une exception à Mayotte. Il a voulu le faire pour réaffirmer son autorité. D'arriver comme ça à deux, de passer juste quelques heures sur l'île, c'est quelque chose de très fort. C'est loin Mayotte. Donc y aller et poser ces conditions-là juste en sortant de l'avion, c'est une démarche d'autorité forte. C'est fait pour marquer les esprits, pour marquer ceux des Mahorais qui sont très en colère contre le gouvernement parce qu'ils ont l'impression d'être délaissés. Puis pour marquer aussi certainement les autorités des Comores en disant mais attendez, faites aussi quelque chose. Donc voilà, c'était un déplacement très médiatique et qui a eu des répercussions très très politiques parce qu'il y a une chose, c'est d'annoncer que le droit du sol va être supprimé. La seconde chose, c'est de faire en sorte que ça soit un, efficace et deux, que ça se passe, qu'il est loin d'être gagné. Christophe Barbier, question téléspectateur. Florence dans le Finistère. Quelles mesures ont été prises ces dernières années pour mettre fin à l'insécurité dans les rues de Mayotte ? Parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'impression d'une impuissance face à ces bateaux qui arrivent avec des migrants très pauvres. C'est la réalité d'une impuissance. Rachel décrivait les scènes que l'on a pu voir. Des choses ont été faites à la fois en voie de forces supplémentaires, notamment le gendarme, donc des éléments militaires de rétablissement de l'ordre très armé, des opérations spectaculaires. Wan Bouchou qui a donné quand même lieu à beaucoup de débats ici en métropole, de débats politiques. Est-ce que ce n'est pas trop ? Est-ce que c'est une méthode d'action policière acceptable ? Et puis, il y a eu déjà des actions juridiques, puisque depuis plusieurs années, le droit du sol est conditionné à Mayotte. Un enfant qui naît n'est pas immédiatement français, il est français, à condition que l'un de ses parents soit en situation régulière depuis un certain temps, quelques semaines, trois mois, au moment de la naissance. C'est-à-dire, en gros, envoyer la mère sur le point d'accoucher, mettre son bébé au monde à Mayotte, ça ne suffit plus. Il y a eu aussi des actions qui sont dénoncées par une partie de la classe politique, notamment des ONG qui ont été chargées et financées pour s'occuper de ces populations qui arrivaient. Et certains disent, mais en fait, ces ONG sont rémunérées selon le nombre de migrants dont elles s'occupent, donc elles ont intérêt à s'occuper de beaucoup de migrants. Donc elles ne sont pas un frein, mais au contraire, elles vont attirer, puisque ceux qui viennent des Comores vont se dire, on sera pris en charge par ces associations et ces associations se disent, si on a beaucoup de monde, on aura beaucoup de financements, on pourra mieux les aider, mieux travailler. Donc il y a parfois des effets pervers dans ce qui a été tenté. C'est extrêmement complexe. N'oublions pas que François Baroin, ministre à l'époque de l'Outre-mer, on était à la fin de Jacques Chirac, avait déjà évoqué la suppression du droit du sol. Donc vous voyez, c'était il y a plus de 15 ans. Question à SMS Rachel Binaz, le droit du sol est-il le seul facteur d'attractivité de Mayotte ? C'est Eric à Paris qui pose la question. C'est une excellente question. C'est une excellente question auxquelles en réalité pas grand monde a la réponse. Parce qu'en effet, on le sait, il y a une attractivité due tout simplement à la France, à ce qu'elle représente, aux prestations qu'on peut avoir. La santé, mais sauf que l'école, vous dites, ils n'y vont pas, les enfants sont... L'école, la santé, bien sûr que le document français est vu comme l'espèce de Saint-Graal. Mais il y a aussi, et j'insiste là-dessus, toute une partie de l'immigration, notamment comorienne, venue d'en juin, qui ne vient pas forcément, qui est prête à mourir en mer, et qui ne vient pas forcément pour les papiers. La plupart des Comoriens, en fait, ne demandent pas l'asile, par exemple. L'asile est demandé surtout par les Africains des Grands Lacs. Parce qu'en plus, il y a une immigration, maintenant, qui vient de Somalie. Alors là, c'est une route de... Alors je dirais plutôt Africains des Grands Lacs, Rwanda, Congo, ils arrivent, il faut payer entre 3 000 et 5 000 euros. On vous fait passer par la Tanzanie, puis ensuite les Comores. Au Comore, vous prenez le fameux Kwasa-Kwasa, la petite embarcation d'en juin. Vous vous faites les 70 km, vous arrivez à Mayotte. Et après ? Vous déposez la demande d'asile. Et ensuite, en espérant aller en métropole... Éventuellement dans l'Hexagone, oui. Mais par contre, si vous vous penchez sur... Ce sont des gens qui peuvent être éligibles, ce n'est pas forcément un abus de la demande d'asile. Mais ça ajoute de la migration à la migration comoraine. Exactement. Et encore une fois, notamment les Comoriens venus d'en jouant de cette île la plus pauvre où il y a... Moi, quand j'ai été, pour tout vous dire, j'étais au Comore également en octobre dernier. Au moment où j'étais, les associations me disaient que par exemple, on ne formait plus de médecins au Comore. Alors je ne sais pas si depuis elle a réouverte. Il faut dire que la Chine aussi contribue à financer certaines choses dans une logique de soft power. Mais il faut comprendre que ceux qui quittent en jouant pour venir à Mayotte, ce n'est pas forcément, ce n'est pas automatiquement pour des papiers. C'est déjà pour avoir accès à des conditions de vie qu'ils seront meilleurs à Mayotte. D'accord. Alors Frédéric Dhabi, comment les Français voient-ils ce qu'il se passe à Mayotte ? Est-ce que Mayotte, c'est très loin ? Ou est-ce que, comme disait d'ailleurs ce matin, Éric Zemmour, ça a une résonance chez nous parce que, alors c'est lui qui l'affirme, il disait, ce qui se passe à Mayotte finira par arriver en métropole. Oui, ce sont les deux écueils. Effectivement, déjà, il faut mettre en exergue un point qui est une vraie rupture par rapport à il y a quelques années, une dizaine d'années, c'est que maintenant, une majorité de Français opèrent un lien entre insécurité et immigration. S'agissant de ce qui se passe en France métropolitaine, c'est une véritable rupture puisqu'il y a quelques années, c'était vraiment l'apanage, la marque de fabrique du Jean-Marisme, de Jean-Marie Le Pen et de l'offre programmatique et du discours du Front National, du Rassemblement National. Autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est que sur la question migratoire, on va peut-être y venir, quand on va peut-être parler de ce qui s'est passé en France ces derniers mois, le clivage gauche-roite s'est absolument effondré. C'est-à-dire que c'est la question migratoire, on a maintenant des points de vue qui sont très largement rapprochés, on a des enquêtes, on a trois quarts des sympathisants de gauche qui jugent nécessaire d'expulser les délinquants à l'issue de leur peine et on a une majorité de sympathisants LR qui nous disent, oui, pourquoi pas régulariser au cas par cas des sans-papiers dans des métiers en tension. On voit vraiment que les points de vue se sont rapprochés. Il y a un clivage chez les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques, mais pas au-delà des Français. Alors, c'est ça, c'est un des sujets sur lesquels il y a une fracture ou un décalage ou un hiatus entre ce qui se passe dans le champ politique où cette question du droit du sol, on le voit, suscite de très nombreuses réactions. Droite, extrême droite, on vous l'avait bien dit, il fallait le faire depuis très très longtemps. La gauche, on attaque un principe sacré du pacte républicain, on va citer des célèbres Français enfants d'étrangers qui ont bénéficié du droit du sol, de Michel Alplatini, Aziadine Zidane, et on en trouvera d'autres sans doute autour de ce plateau. Et de ce point de vue-là, la majorité va être prise en étau entre vous n'en faites pas assez, vous en faites trop. Et c'est vrai qu'en fonction de l'appartenance partisane, notamment les sympathisants de droite et de droite extrême, qui sur ces sujets sont en véritable fusion, il n'y a pas la moindre différence sur leur point de vue, ça va être, il faut étendre le droit du sang ou la fin du droit du sol à l'ensemble du territoire français. Le gouvernement réagit très tardivement, je crois même par rapport à ce qu'a dit Christophe Barbier, François Bayrou l'avait proposé lors de sa campagne en 2007, vous parliez de Christophe Baroin qui était à Beauvau au début de la campagne, jusqu'à la fin de... en 2007, François Bayrou avait proposé pour Mayotte la suppression du droit du sol. Et puis, il y a une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux qui est très intéressante, on voit Jean-Marie Le Pen, c'est une de ses dernières participations à une grande émission médiatique, politique, ça devait être sur France 2, qui est opposée au jeune Gérald Darmanin qui à l'époque était déjà député du Nord, plutôt maire de Tourcois et député du Nord, il n'y avait pas le cumul des mandats, et également chef de file de la campagne des primaires de Nicolas Sarkozy qui s'oppose à la fin du droit du sol à Mayotte quand Jean-Marie Le Pen la réclame. Et dans l'imaginaire de l'électorat potentiel et acquis de Marine Le Pen, il ne faut pas oublier qu'un des leviers très forts de vote, c'est qu'ils ont fait les bons constats depuis longtemps. Il l'avait bien dit, le côté cassant. Donc, cet événement va avoir, on le voit dans le champ fait politique, un impact très fort et va permettre aux différentes forces de réactiver des imaginaires qui vont être, je dirais, pris en compte par les Français, sachant que le fait majeur quand même, je me répète, c'est le fait que la question migratoire n'est plus l'objet d'un débat si fracturé entre sympathisants de gauche et sympathisants de droite. Alors, suppression du droit du sol, mise en place d'un rideau de fer autour de l'île, renfort du GIGN, Gérald Darmanin a annoncé une série de mesures pour tenter de rétablir l'ordre dans ce département français d'outre-mer. C'est un sujet de Nicolas Bidard avec Christophe Roquet. Retenu par les forces de l'ordre, une foule très remontée, venue huer le ministre de l'Intérieur à Mayotte. Car ces derniers mois, l'insécurité sur l'île n'a fait que s'aggraver pour ses manifestants. Le gouvernement doit résoudre le problème d'insécurité et de l'immigration non contrôlée. Chaque jour qui passe, il y a des maorais qui meurent, il y a des gens qui meurent ici pour toute cette délinquance, ces violences. Donc on en a marre, on veut des actions concrètes maintenant. Cette colère, Gérald Darmanin a tenté de l'apaiser en annonçant une mesure forte, la suppression du droit du sol dans l'archipel. Il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français. Et nous couperons ainsi littéralement l'attractivité qu'il peut y avoir dans l'archipel maorais. Il ne sera donc plus possible de pouvoir venir à Mayotte de façon irrégulière ou régulière, de mettre un enfant au monde ici et d'espérer devenir français de cette façon. D'année en année, les arrivées de migrants en barque appelés Kwasakwasa se multiplient sur cet archipel situé à 70 km de la première île des Comores, à 300 km de Madagascar et 500 de la côte est de l'Afrique. Aujourd'hui, 48 % de la population à Mayotte est étrangère contre 7,8 % pour la moyenne nationale. Depuis un mois, des habitants paralysent l'île avec des barrages pour exprimer leur ras-le-bol. Dans leur viseur, des bandes de jeunes, souvent clandestins, qui terrorisent la population. Sur ces images, certains tentent de s'introduire dans un collège ou de piéger cet automobiliste en lançant une bonbonne de gaz sur sa voiture. ici, un enseignant a été frappé. Ils l'ont agressé, ils ont tout simplement s'accasier et sa voiture et là, il perd son sang. Une situation qui semble insoluble, exacerbée par une grande pauvreté, un accès aux soins dégradés et une pénurie d'eau potable. Lors d'une explosion de violence en avril dernier, le gouvernement avait déjà lancé son opération Wambushu, expulsion des étrangers en situation irrégulière, destruction des bidonvilles et déploiement du RAID, du GIGN et de la CRS-8. Faute de résultats convaincants pour la population mahoraise, Gérald Darmanin a annoncé l'opération Wambushu 2. Nous mettons en place bientôt un rideau de fer dans l'eau qui empêchera bien sûr le passage des Kwasakwasa et des bateaux et des filières d'immigration irrégulières venant notamment d'Afrique des Grands Lacs et qui malheureusement nous donne la situation que nous connaissons. Beaucoup plus de moyens d'interception, des nouveaux radars. Très concrètement dans les prochains jours, vous y verrez un changement radical. Mais c'est surtout l'annonce de la suppression du droit du sol à Mayotte qui a fait le plus réagir la classe politique. La gauche s'inquiète quand l'extrême droite salue une mesure qu'elle attendait depuis longtemps. Monsieur Darmanin reconnaît que le droit du sol est une pompe aspirante énorme pour l'immigration invasion. Donc il faut le supprimer. Il a tout à fait raison mais il ne faut pas s'arrêter à Mayotte. Il faut le supprimer dans toute la France. Tout simplement parce que c'est une des raisons majeures qui font que des millions d'Africains rêvent de venir en France pour que leurs enfants soient français. Le droit du sol est déjà plus dur à Mayotte que dans le reste du territoire français et que ça n'a pas produit les effets escomptés. On trouvera toujours des bonnes raisons pour dire qu'il faut arrêter avec le droit du sol et on reviendra sur un des grands acquis de notre République depuis qu'elle est née. Pour supprimer le droit du sol à Mayotte, l'exécutif envisage une révision constitutionnelle, une longue procédure qui doit être votée par trois cinquièmes des membres du Parlement. Rachel Bina, ce matin, il y avait Estelle Youssofa sur RTL qui racontait que dans la maternité de Mayotte, qui est la plus grande d'Europe d'ailleurs, disait-elle, 90% des accouchements étaient le fait de femmes venues d'ailleurs. Je ne pourrais pas vous confirmer ce chiffre. Ce qui est important, c'est que la majorité... Qu'est-ce que je suis dans cette maternité ? Mais il y a de la place pour tout le monde ? Comment... Alors, il y a des ajustements qui sont faits de l'adaptation parce qu'il faut bien faire avec le réel. Et par exemple, je crois, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, qu'en métropole, dans l'Hexagone, quand on accouche, on reste trois jours grosso modo à la maternité, là-bas, c'est 24 heures. Au bout de 24 heures, on vous sort. Ensuite, le personnel fait vraiment son maximum. Alors, je les ai vus, c'est de la recherche de lits de manière constante. C'est la difficulté parce que ce sont des comoriennes qui ne parlent... Il n'y a pas eu de suivi. Donc, beaucoup de césariennes parce qu'on ne sait même pas comment... Ça peut paraître des détails, mais c'est le quotidien de ces soignants qu'ils doivent faire avec des gens qui ne parlent pas forcément le français, qui n'ont pas eu de suivi médical et qui arrivent et qui, en effet, accouchent dans cette maternité parce qu'il faut bien les prendre en charge. Et la bonne bourgeoisie maorèse, pour reprendre l'expression de Gérald Darmanin, que fait-elle ? Elle n'est pas tentée d'aller accoucher en métropole, non ? Alors, quand on a les moyens, on va à La Réunion, par exemple, ce qui fait d'ailleurs qu'il peut y avoir des tensions à La Réunion. La Réunion a peur de devenir Mayotte. Bon, elle en est loin également. Mais, en effet, il y a toutes ces situations qui sont... Alors, certains élus et même certains maorés, moi, que j'ai rencontrés, dénoncent la complicité d'une partie, bien sûr, pas tout, d'une infime partie, mais qui est agissante de maorés complices qui embauchent, par exemple, des Comoriens en situation irrégulière. qui leur louent les fameux bidonvilles. On a vu les images. Pour ces cases, vous payez. Ce ne sont pas des cases gratuites. Vous payez, ça peut aller... J'ai rencontré des Comoriens qui louaient ça 80 ou 100 euros par mois parce que des compteurs EDF sont ouverts. Il faut imaginer vraiment tout ce qui se passe. Mais tout ça, alors, tout ça était un petit peu atténué avec l'opération Wambouchou puisqu'il y a eu des opérations de décasage. On en a pas mal parlé de destruction de cet habitat indigne qui a causé aussi la mort de certaines personnes. C'est vraiment... C'est insalubre et c'est extrêmement dangereux. Mais c'est tous ces enjeux-là qui se poursuivent ou qui doivent se poursuivre avec Wambouchou et c'est ce qui fait dire aux Mahorais mais en réalité, il ne nous faut pas une opération par-ci par-là. Il nous faut pérenniser ces actions de lutte contre l'immigration illégale et les filières. Sachant qu'à Mayotte, Gérald Amal a dit ça, il y a plus de forces de l'ordre qu'à Lille, Marseille, Lyon réunies. Le raid est pérennisé, le GIGN, la Légion étrangère. Oui, oui, il y a un grand nombre de forces de l'ordre. Christophe Barbier, question de Joseph à Paris. Tout cela ne relève-t-il pas uniquement de l'effet d'annonce ? Rachel Binas le disait, il y a beaucoup de Comoriens qui ne viennent pas forcément pour avoir des papiers français mais parce que simplement, à Mayotte, c'est cette fois plus riche, il y a quand même une maternité, on ne vient pas forcément pour être français, on vient parce qu'on y vit mieux. Bien sûr, la principale pompe aspirante, c'est la différence de niveau de vie entre Mayotte qui n'est pourtant pas très riche et les Comores qui sont vraiment très pauvres. Et même si à Mayotte, le SMIG est en dessous du SMIC français, même s'il n'y a pas d'AME, je crois, même si le RSA est plus faible, on a quand même des conditions plus favorables que si on est en Afrique ou au Comore. Donc, ça continuera à attirer des gens. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas prendre en compte aussi l'effet aspirant, l'effet dément du droit du sol. Et l'abolir, le suspendre, ça peut être quand même une première réponse. Par ailleurs, ça permet de, en considérant que les enfants qui vont naître vont demeurer étrangers, ça permet de les traiter un peu dans la longueur du temps pour éventuellement penser à les ramener dans leur pays d'origine avec leur mère ou avec leurs deux parents si les deux parents ont fait le voyage. Donc, ça permet une action en aval un peu plus longue pour dire non, vous ne resterez pas, vous êtes nés là, certes, mais on ne peut pas vous garder, vous retournez au Comore. Il y a le rideau de fer maritime aussi qui interroge, ça veut dire quoi ? Oui, rideau de fer maritime, l'image de José Gérald Darmanin est audacieuse. On a l'impression qu'on va descendre une grille entre les Comores et Mayotte et puis qu'il faudra avoir la clé pour entrer. Ce n'est pas du tout comme ça. Visiblement, un armé avec, dit-on, des drones navals de surveillance, sans doute des bâtiments militaires, policiers ou autres pour intervenir. Intervenir sur quoi ? Sur des embarcations, les fameuses quoi ça, quoi ça dont Emmanuel Macron s'était moqué un jour, avait fait de l'ironie et ça lui était revenu en boomerang. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous n'allez pas couler ces bateaux alors qu'ils sont en train de faire les 70 km entre les Comores et Mayotte. Donc, il faut penser à un rideau de fer qui est en fait un système où vous recueillez les gens pour les ramener à leur point de départ. Oui, mais il faut avoir l'autorisation de Comores et du régime politique. Il faut avoir passé un accord de restitution. Ce qui a été fait. Mais ce qui, pour l'instant, n'est pas complètement efficace. Et on voit bien aussi que du côté du gouvernement comorien, il y a une certaine complaisance à laisser partir pour essayer d'obtenir plus d'argent de la France en échange d'une pseudo-fermeté sur les partants. C'est quand même très flou. Oui, alors je ne dirais pas que parce qu'il faut aussi battre en brèche certains mythes, le gouvernement comorien, enfin rien ne laisse indiquer et encore une fois, je suis allée aux Comores, je suis allée à Mayotte, j'ai rencontré beaucoup de gens que, parce que ce n'est pas vous qui le dites, mais certains le disent, que le gouvernement comorien paierait des Comoriens pour envahir Mayotte. 48% de la population. Maintenant, les étrangers représentent la moitié de la population. À Mayotte ? Oui, c'est ça. Un adulte sur deux. Ils n'ont pas besoin de ça, le niveau de vie étant très faible. Mais en effet, un accord a été passé. Maintenant, la difficulté, c'est que le gouvernement comorien lui-même ne reconnaît pas la souveraineté de la France sur Mayotte. Il dit aux Comoriens, quand vous êtes à Mayotte, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Ça, c'est la cerise sur le gâteau, c'est que les Comores, en plus, revendiquent le territoire de Mayotte en disant, ce n'est pas français, c'est à nous. Frédéric Dhabi, l'une des réponses qui, sauf Barbier, le disait, c'est quand même un des éléments, c'est de supprimer le droit du sol, ce qui peut permettre de renvoyer aux Comores certains illégaux. Est-ce que les Français sont attachés au droit du sol ? Vous nous disiez tout à l'heure, c'est ce qui a permis à Zinedine Zinal et Michel Platini de concourir avec le maillot de l'équipe de France. Oui, ça a toujours été dans un imaginaire républicain, un pan essentiel de notre modèle d'intégration qui a du plan dans l'aile et ça s'est, si je puis dire, diffusé à beaucoup de Français, pas seulement de Français de droite extrême. Par le passé, il n'y avait que Jean-Marie Le Pen qui était sur la suppression du droit du sol. Charles Pasco avait fait un pas lorsqu'il parlait pendant la campagne, je crois, de 88 ou même dans la deuxième cohabitation avec François Mitterrand d'une prestation de serment pour les personnes nées en France, nées de parents étrangers. J'ai retrouvé une enquête d'août 2016. D'août 2016, c'est pour Valeurs Actuelles, c'est un moment particulier, c'est la primaire de droite, certains s'en souviennent et il y a une logique de surenchère entre tous les candidats pour être très dur sur les questions migratoires, y compris le candidat Alain Juppé qu'on avait caricaturé à l'identité heureuse. Son programme était également très musclé et on demandait aux Français s'ils étaient favorables à la suppression de l'acquisition automatique de la nationalité pour les enfants nés de parents étrangers ou devenus ou arrivant entre 11 et 18 ans. On avait 59% de Français qui étaient favorables et on parlait donc la fin du droit du sol, 59% qui se montraient favorables avec bien sûr des sympathisants FN de l'époque et de droite qui étaient vraiment très homogènes. alors qu'à gauche il y avait une sorte de fracturation presque un sympathisant de gauche sur deux y était favorable. Déjà la poutre travaillait à la suppression 46%. Alors c'est une minorité mais ça fait quand même beaucoup de monde et il y avait une sorte de division entre la gauche socialiste qui était plutôt favorable à une majorité et la gauche à l'époque c'était la gauche plus radicale le front de gauche de Jean-Luc Mélenchon qui était sur un rejet total. Là, ce qui est intéressant dans les premières prises de parole c'est qu'on entend Boris Vallaud du parti socialiste ou Manuel Bombard de la France insoumise ils sont plutôt sur le même discours. Un, ce n'est pas la bonne solution ça ne réglera pas le problème et surtout on apporte moins de république en remettant en cause ce droit fondamental. Nathalie Moret question téléspectateur Marine Le Pen a-t-elle déjà mis les pieds à Mayotte et y est-elle populaire ? Absolument Marine Le Pen et s'est déjà rendue à Mayotte notamment lors de la dernière élection présidentielle elle avait eu un accueil absolument dithyrambique et elle a des résultats politiques extrêmement forts sur Mayotte. De mémoire je crois que je l'ai noté elle a fait 45% au premier tour de l'élection présidentielle et au second tour elle a fait 60%. Donc on voit bien que vraiment pour elle c'est un territoire qui est très important en règle générale les Outre-mer mais vraiment Mayotte c'est un territoire qu'elle a toujours beaucoup traité et c'est d'ailleurs pas vraiment un hasard si Gérald Darmanin a moins de 4 mois des élections européennes où la majorité est quand même très en danger par rapport au Rassemblement national c'est pas un hasard donc si Gérald Darmanin fait l'aller-retour en moins de 24 heures il est dans une enfin toute la majorité essaye d'installer le débat entre le Rassemblement national et la majorité dans l'optique des élections européennes et une façon d'aller là-bas et de dire le droit du sol c'est terminé c'est d'imposer une autorité et de dire regardez contrairement à ce que vous dites nous on fait les choses et on apporte des solutions Alors Christophe Barbier pour supprimer le droit du sol ça passe par la constitution donc pour changer la constitution c'est très compliqué il faut 60% des parlementaires Il faut 3 cinquièmes un peu plus des parlementaires après avoir par l'article 89 fait voter un texte en termes identiques par l'Assemblée et par le Sénat Assemblée et Sénat qui sont de couleur politique différentes en ce moment ou bien vous passez par le référendum depuis sa première élection Emmanuel Macron n'a pas réussi à changer la constitution sur aucun des thèmes qu'il voulait mettre en avant mais il y a aujourd'hui plusieurs textes qui sont dans les tuyaux le texte sur l'IVG qui va être inscrit dans la constitution on voit mal rattacher le droit du sol à ce texte là en revanche sur la Nouvelle-Calédonie et sur la Corse il y a des discussions pour mettre dans la constitution des évolutions de statut notamment la fameuse autonomie pour la Corse on pourrait très bien y adjoindre un article sur Mayotte il y a déjà plusieurs articles de la constitution complètement destinés d'évolus au cas des Outre-mer donc ça serait tout à fait possible mais on voit tout de suite que le débat politique s'enflamme puisqu'il y a ceux qui disent toucher au droit du sol même uniquement à Mayotte c'est renverser un principe républicain Est-ce que c'est vrai ? Alors on dit que ça remonte au 19ème siècle et que c'est un fondement de la République ça a deux camps parce que le ministère de l'Intérieur donne une autre version du droit du sol il dit que c'était pour fournir des militaires à Napoléon III Il y a toutes les versions d'abord si on remonte aux origines le droit du sol c'était quoi ? C'est que vous étiez né sur un sol donc vous y apparteniez et vous apparteniez à qui ? Au Seigneur vous étiez un cerf lié au sol c'était ça votre droit du sol donc vous voyez c'était pas non plus quelque chose de glorieux On a ensuite adopté le droit du sang c'est-à-dire c'est la nationalité de vos parents qui donnaient la vôtre et Napoléon a porté cela et Napoléon III a repris ce droit du sang avec la volonté double de faire venir des étrangers qui feraient des enfants ça fournirait de futurs soldats mais aussi une future main-d'oeuvre pour un décollage industriel le droit du sol pardon le droit du sol permettait cela quand il vient quand il revient en droit du sol c'est pour une raison militaire et économique et sociale Que les immigrés italiens puissent entrer dans l'armée française C'est ce qui va fonctionner avec le second empire et avec la troisième république puisque je vous rappelle que le dernier poilu à être mort il y a quelques années Lazare Ponticieli était italien donc vous voyez la république et en Italie le droit du sol et pourquoi on a fait cela parce qu'on a constaté aussi que la démographie française pourtant à l'époque très dynamique pouvait s'épuiser ou être insuffisante à fournir des générations suivantes aujourd'hui vous adoptez le droit du sang stricto sensu dans notre pays donc vous n'êtes français que si vos deux parents sont français comme on sait que les couples franco-français font moins d'enfants on est à 1,8 je crois maintenant ça va descendre encore votre population de français elle s'amoindrit si ça tombait à un enfant par couple vous passez de 70 millions de français à 35 millions en une génération c'est arithmétique donc ça veut dire que vous allez être dans un pays où il y aura de moins en moins de citoyens ayant la nationalité française entourés parce qu'il faudra bien faire tourner les usines et les commerces entourés par de plus en plus d'étrangers qui resteront étrangers sauf à avoir des campagnes de naturalisation massive et dont les enfants resteront étrangers donc si vous avez des immigrés qui ont eux deux ou trois enfants par couple et bien en quelques années vous allez transformer le pays en un noyau dur de français entourés d'étrangers dans leur propre pays ça ne semble ni raisonnable ni pratiquable Rachel Binace on voit l'impasse dans laquelle se retrouve Mayotte aujourd'hui parce que Mayotte c'est la France à côté des Comores où c'est la misère avec un PIB cette fois inférieur est-ce que à Mayotte ou en métropole certains se posent la question de l'indépendance de Mayotte en disant au fond c'est compliqué d'avoir un bout de France à 10 000 km de la métropole et CQFD avec la situation des Mahorais aujourd'hui alors ils sont français depuis 1841 depuis bien avant 1974 ensuite le référendum alors on a fait un référendum séparé c'est un peu ce péché originel que l'on paye aujourd'hui et ce qui fait que l'ONU d'ailleurs déjà en 1974 ne reconnaît pas la souveraineté de la France en expliquant qu'il fallait prendre l'ensemble de l'archipel et pas segmenter parce qu'en 1974 les Comores sont devenues indépendantes mais pas Mayotte les Comores ont voulu ont été appelés à se prononcer largement elles se prononcent en faveur de leur indépendance elles veulent rester comoriennes Mayotte à plusieurs reprises elle a été consultée l'île a été consultée et veut être française il n'y a pas de doute là-dessus ensuite on est entraîné dans un processus en fait de collectivité territoriale dès les années 2000 là-dessus il y a une espèce d'homogénéité c'est-à-dire que la gauche plurielle c'était Jospin Chirac tout le monde est d'accord tout le monde signe sauf un parti qui est constant dans la ligne c'est le parti communiste le parti communiste lui appelle à décoloniser il considère que c'est un vestige de l'empire colonial exactement et qu'il faut décoloniser et donner son indépendance s'en suivra ensuite le processus de départementalisation qui a renforcé aussi un petit peu l'écart social économique qui peut être aujourd'hui celui-là entre les Comores et Mayotte et là-dessus or seul le PC si vous voulez faisait un peu cavalier seul et lui était contre en expliquant que tout ça allait être extrêmement compliqué et puis il y a une une phrase un propos de Michel Alliomari que je voudrais vous citer c'est très court en 2009 on est à l'Assemblée nationale elle est alors ministre de l'Intérieur et elle dit on est au moment de cette départementalisation qui se joue là passer je la cite passer à un système de prestations ou de salaires équivalent à celui de la France serait irresponsable tout le système économique et social éclaterait sans parler de l'immigration qui s'en suivrait ce sont vraiment des propos qui apparaissent prophétiques aujourd'hui tout ça pour expliquer que c'est un enjeu parce que la départementalisation a introduit les standards du métropole alors on n'est pas encore on n'a pas une convergence totale mais en effet c'est dans cette direction là qu'il fallait aller comme ça a été rappelé le SMIC un certain nombre de prestations ne sont pas encore équivalentes mais l'objectif c'est d'arriver en effet à un équilibre et lisser justement ces prestations là ce qui rend encore une fois les enjeux extrêmement compliqués puisqu'à côté les Comores il n'y a pas d'efforts particuliers pour développer de sa part le pays Alors évidemment l'annonce du ministre de l'Intérieur de supprimer le droit du sol à Mayotte plaît beaucoup à l'extrême droite Jordan Bardella voudrait même l'étendre on l'a dit à l'ensemble du territoire français depuis plusieurs mois le RN surf sur le sujet de l'immigration et ne cesse de monter dans les sondages sujet d'Aubry Perrault avec Michel Bouilly Bonjour Jordan Bardella Bonjour et merci votre invitation Sourire aux lèvres c'est un réveil comme les aimes le président du rassemblement national Jordan Bardella vient se réjouir à la radio de la suppression du droit du sol à Mayotte et appelle même à aller plus loin C'est un bon début puisque ça fait maintenant 20 ans que nous réclamons la suppression du droit du sol pour l'intégralité du pays du sol français on progresse Parler d'immigration son thème favori du pain béni pour le poulain de Marine Le Pen L'année dernière il s'était justement rendu sur l'île Jordan Bardella fait un passage éclair d'une matinée partagée dans ce clip tourné par son équipe de communication au programme visite du centre de rétention administrative puis du commissariat A l'extrême droite il n'est pas le seul à se mettre en scène au milieu des théâtres de la crise migratoire En septembre déjà Marion Maréchal soutient Eric Zemmour se rend sur l'île italienne de Lampedusa après un afflux inédit de migrants Il faut bien comprendre que les frontières italiennes ne sont pas seulement les frontières de l'Italie elles sont les frontières de l'Europe entière Nous savons qu'une grande partie des gens que nous voyons aujourd'hui seront probablement dans une semaine et dans un mois en France et donc je souhaiterais être ici pour appeler à un changement de politique Et le thème va continuer de faire l'actualité avec la loi immigration qui se transforme en feuilleton politique en décembre dernier Le matin même du vote pour le président du RN le texte ne va pas assez loin Dans ce texte il y a énormément d'angles morts je suis désolé il n'y a rien sur le droit du sol sur l'acquisition quasi automatique de la nationalité il n'y a rien sur les mineurs étrangers et il n'y a rien sur la maîtrise de nos frontières Quelques heures plus tard pourtant les députés du RN votent le texte et se prestent au micro pour répéter le mot d'ordre du jour On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique d'une victoire même idéologique du Rassemblement National La victoire idéologique de ce texte elle est évidemment pour le camp de ma famille politique Je crois que c'est une victoire idéologique Nous avons réussi c'est vrai avec Marine Le Pen à imposer des sujets Le RN a-t-il gagné idéologiquement ? Le patron des républicains revendique lui aussi sa victoire Nous nous battons pour cela depuis des mois je dirais même depuis des années Dans le camp de la majorité certains sortent du bois pour s'opposer à ce virage engagé par la majorité les députés Sacha Houli et Gilles Le Gendre ou le ministre de la Santé Aurélien Rousseau qui remet même sa démission en désaccord avec la réforme de l'aide médicale d'Etat Aucun doute sur ma décision si le texte est voté je pars Une droitisation extrême du débat qui provoque des passes d'armes dans l'hémicycle En 2017 et en 2022 nous avons unis nos voix contre le Rassemblement National pour faire élire Emmanuel Macron Ce temps est désormais révolu puisque le gouvernement en est désormais le porte-voix Vous êtes tombé dans le piège du Rassemblement National qui crie victoire Dans ce texte le RN n'a pas ajouté une virgule et pas un mot Au Sénat il vote contre le texte Dans l'opinion le ton se durcit 7 Français sur 10 se disent satisfait que la loi ait été votée Mais fin janvier le Conseil constitutionnel retoque finalement 35 articles parmi lesquels le rétablissement du délit de séjour irrégulier la fin du droit du sol automatique pour les enfants nés de parents étrangers ou la suppression du droit à l'hébergement d'urgence pour les étrangers en situation irrégulière Il y a un certain nombre de sujets où on ne peut pas à partir de positions politiques mettre en cause des principes fondamentaux Alors moi je suis sûr qu'on basculera très vite de l'état de droit à un régime populiste Réforme après réforme le RN tente de normaliser ses idées Selon un sondage IFOP pour Valeurs Actuelles Marine Le Pen serait au coude à coude avec Edouard Philippe en cas de duel au deuxième tour de la présidentielle et battrait même le Premier ministre Gabriel Attal Alors Nathalie Moret question téléspectateurs c'est Henri Angironde L'extrême droite a-t-elle une nouvelle fois gagné avec la remise en question du droit du sol Le journal Le Monde parle d'une victoire idéologique sans effort pour le RN Jordan Bardella ce matin sur France Info ne dit pas autre chose quand il dit qu'effectivement il est ravi de voir la majorité arriver sur les positions du RN c'est bien qu'il y a une victoire idéologique mais ça va même plus loin que ça je vous donne un exemple qui ces derniers jours j'ai trouvé frappant au début du second quinquennat Elisabeth Borne quand elle était première ministre disait qu'elle voulait gouverner avec l'arc républicain dont elle excluait le RN et la France Insoumise la semaine dernière Gabriel Attal qui lui a succédé à Matignon a dit que pour lui l'arc républicain c'était l'hémicycle dans son entier c'est-à-dire qu'il considère que la France Insoumise et le RN contrairement à Elisabeth Borne sont des partis qui sont dans l'arc républicain on voit bien que les choses ont bougé entre le début du quinquennat c'est-à-dire il n'y a même pas deux ans et aujourd'hui on voit bien qu'il y a eu un bougé de la majorité qui effectivement aujourd'hui vote des lois qui sans doute n'auraient pas été votées en 2017 cela ne va pas d'ailleurs sans créer des remous au sein de la majorité mais on voit bien qu'effectivement Jordan Bardella il est reçu par le président de la République à l'occasion des rencontres de Saint-Denis il fait même savoir qu'il l'a trouvé intelligent et brillant donc on voit bien qu'il y a une espèce de normalisation plus que ça presque un effacement des différences entre le Rassemblement National et les autres partis ce dont je peux témoigner en tout cas c'est sur le terrain notamment dans les départements où mes journaux sont diffusés les élus du Rassemblement National qui étaient complètement ostracisés il y a quelques années quand ils étaient simplement élus local aujourd'hui sont des gens qui sont accueillis salués remerciés ils ont leurs photos dans le journal leurs photos partout et ce sont des gens qui sont considérés comme des élus comme tout le monde donc oui aujourd'hui l'arc républicain comprend si on prend ces critères-là le Rassemblement National Frédéric David c'est vrai qu'on a souvent parlé d'un plafond de verre notamment au sein de l'électorat français vis-à-vis du Rassemblement National est-ce que maintenant Marine Le Pen elle arrive à percer dans des franges de l'électorat où jusqu'à présent elle avait des difficultés ? Oui clairement oui et je ne vais pas rester sur le second tour qui n'a pas beaucoup d'intérêt à trois ans du vote sans connaître les résultats du premier tour vous visitiez l'enquête tout à l'heure ce qui m'a frappé c'est les 36% atteints au premier tour à une élection présidentielle c'est proche du secours de François Mitterrand de 1988 président sortant et c'est vrai qu'on est frappé de voir à quel point Marine Le Pen est sortie du Jean-Marisme électoral qu'est-ce que c'était que le Jean-Marisme c'était d'une structure électorale extrêmement typée extrêmement fracturée avec des surperformances du FN de l'époque dans un électorat masculin jeune, ouvrier ou issu des catégories populaires ou chômeurs c'est complètement fini dans l'enquête pour valeurs actuelles ce qui est particulièrement frappant c'est l'absence notamment de différence générationnelle Marine Le Pen obtiendrait 31% chez les personnes âgées de plus de 65 ans les personnes âgées les retraités c'était une terre inconnue si je puis dire pour le Rassemblement National quelle que soit l'élection et en dehors des cadres supérieurs et des professions libérales où là le score reste faible autour de 15% même si aux élections européennes autre enquête il faut fiduciale diffuser hier soir Jordan Bardella obtient la liste Bardella obtient presque 18 ou 20% dans ces catégories là donc il y a un vrai élargissement du socle du RN vers la France du travail la France des catégories générationnelles intermédiaires et puis aussi par rapport à ce qu'a dit Nathalie il y a aussi un changement de logiciel de l'électorat RN notamment sur la question de l'immigration qu'est-ce qui se passait il y a quelques années c'était l'immigration était la première motivation du vote FNRN à toutes les élections et donc parce que ce parti était très isolé sur ses propositions sur l'immigration la préférence nationale la fin du droit du sol c'était également un repoursoir pour les autres partis que s'est-il passé à l'élection présidentielle au premier tour et c'était la première fois que cela arrivait quelles étaient les motivations du vote alors c'était du déclaratif bien sûr de l'électeur Marine Le Pen c'était un le pouvoir d'achat deux la lutte contre l'insécurité et à un point près mais c'est symbolique la lutte contre l'immigration clandestine en revanche chez Éric Zemmour dans l'électorat c'était l'immigration et on voit très bien peut-être que la victoire dont vous parlez que vous voyez sur le terrain est là puisque maintenant d'autres partis ont repris ou se sont appropriés des thématiques fortes un durcissement sur la question migratoire ce n'est plus un élément distinctif de l'offre RN et donc du vote RN de se déterminer uniquement sur la question de l'immigration même si on connaît l'axiome on préfère l'original à la copie et Marine Le Pen n'a pas besoin d'en rajouter si je peux dire sur cette question là voilà on voit d'ailleurs Éric Ciotti courir derrière les propositions du Rassemblement National partout sur le territoire national nous devons supprimer le droit du sol Rachel Binas à l'instant Frédéric Daby disait on préfère l'original à la copie et c'est vrai que sur ce thème de l'immigration 60% donc Marine Le Pen en tête à Mayotte il y a ce sondage quand même qui frappe 82% des français estiment que l'immigration est un sujet dont on ne peut pas parler sereinement en France et bien du coup on s'exprime avec le bulletin de vote où il y a écrit immigration est un sujet qui me préoccupe Il est certain qu'une fracture existe entre alors je ne vais pas employer le terme d'élite parce qu'il est un petit peu connoté mais on va dire entre un milieu médiatique intellectuel universitaire politique qui a du mal à approcher ce sujet là pour qui c'est tabou et un certain nombre de français sur qui la charge de l'accueil repose quand vous allez en reportage sur le terrain à Calais ou ailleurs en France les français vous parlent extrêmement librement ça ne veut pas dire qu'ils sont racistes que l'on soit clair mais ce sont des sujets qui ne sont pas frappés du saut du tabou pour eux ils parlent de leurs difficultés sociales des difficultés parfois des préjugés qu'ils peuvent avoir qui peuvent être vrais ou faux mais il y a une parole qui est extrêmement libre et que l'on ne retrouve pas forcément alors même si petit à petit le réel nous rattrape mais que l'on ne retrouve pas dans tous les milieux notamment les milieux qui sont plutôt privilégiés et qui peuvent échapper justement aux conséquences qui sont parfois difficiles qui peuvent être complexes pour un certain nombre de français mais c'est certain que plus vous avancez et plus vous voyez que cette parole a besoin de sortir de s'épancher et qu'elle se retrouve du moins en tout cas quand on n'y prête pas assez attention elle se cristallise à travers notamment le vote RN même si en effet comme on l'a dit la problématique de l'immigration n'est pas la seule qui pousse à mettre ce bulletin dans l'urne mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut entendre Christophe, bien sûr c'est cette impression que les politiques ont beaucoup de mal à traiter la question migratoire ou sont impuissants à y répondre et j'ajouterais si le conseil constitutionnel venait à censurer l'idée de supprimer le droit du sol à Mayotte au nom parce que ça créerait une rupture d'égalité vis-à-vis du reste des territoires est-ce que ça rajouterait ce sentiment d'impuissance du décidément ceux qui nous gouvernent n'arrivent pas à traiter cette question importante aux yeux des français alors le conseil constitutionnel dans la dernière mouture de la loi immigration a déjà censuré des dispositifs qui concernaient Mayotte à la grande surprise ou au grand effroi de la droite qui les avait fait ajouter qui a expliqué qu'il fallait reprendre le pouvoir politique et que le conseil constitutionnel était fautif ou s'appuyer sur des textes notamment des textes européens qui le mettaient en état de ne pas respecter la volonté nationale donc ce débat il est ouvert néanmoins quand on regarde la jurisprudence plus ancienne le conseil constitutionnel à plusieurs reprises a dit que ce droit du sol pouvait faire l'objet d'exceptions liées à des situations territoriales très particulières on est exactement dans ce cas-là donc si c'est bien troussé juridiquement il n'y a aucune raison que le conseil constitutionnel invalide mais le débat politique va être compliqué parce que certains vont dire on ne vote que si c'est pour toute la France alors là on est sûr que ça enflamme le débat certains vont dire non pas toute la France il y a Mayotte mais il y a la Guyane aussi la Guyane la grande frontière avec le Brésil l'Amazonie faisons cela aussi d'autres vont dire mais au fait en Nouvelle-Calédonie on a fait un corps électoral réduit pour les référendums où il fallait avoir des conditions de résidence sur place pour pouvoir voter très anciennes donc au détriment des français qui venaient d'arriver pourquoi on ne ferait pas cela dans d'autres endroits et donc vous voyez ça risque très très vite de devenir une espèce de mosaïque de droit donc le ministre de l'Intérieur a intérêt à agir vite avec le garde des Sceaux pour avoir un texte précis et très circonstancié à Mayotte avec peut-être une clause de revoyure pour dire si dans 2 ans 5 ans 10 ans on a réussi à endiguer ce problème à Mayotte on remettra le droit du sol tel qu'il est sur tout le territoire de la République Alors cette crispation sur le thème de l'immigration concerne également nos voisins au Royaume-Uni le gouvernement voudrait envoyer les migrants clandestins par avion au Rwanda une mesure très controversée que Richie Sunak a du mal à mettre en place c'est un sujet de Mathieu Lignot avec Benoît Thébaud Une nuit d'été en 2022 et un avion cloué au sol à son bord des migrants que le gouvernement voulait expulser au Rwanda une décision de justice empêche l'appareil de décoller mais depuis 2 ans cette idée d'envoyer des migrants en Afrique ne cesse d'être défendue par les premiers ministres conservateurs successifs y compris à la télévision la semaine dernière je vous parie 1000 livres et on les donnera une oeuvre de charité pour les réfugiés que vous ne mettrez personne dans ces avions avant les élections je veux vraiment mettre ces gens dans des avions bien sûr que je veux les mettre dans un avion 1000 livres je vais les mettre dans un avion je travaille d'arrache-pied pour le faire concrètement l'objectif visé est d'endiguer les arrivées sur les côtes anglaises pour ce faire Rishi Sunak veut interpeller les migrants puis les envoyer directement au Rwanda ils pourront y faire leur demande d'asile peu importe leur pays d'origine alors ce pari du premier ministre choque ses adversaires le public est habitué à ce que les conservateurs parient sur la vie des autres le premier ministre a accepté cette semaine un pari grossier sur la vie des demandeurs d'asile ce faisant il les a rabaissés en tant qu'individu et il a sali le poste qui l'occupe actuellement puis je lui demandais de présenter des excuses je crois que nous avons un désaccord majeur sur ce point nous pensons que si quelqu'un vient dans ce pays illégalement il ne devrait pas pouvoir rester il devrait être expulsé c'est pourquoi nous ferons ce plan ce plan a été lancé par Boris Johnson il y a deux ans toute personne entrant illégalement au Royaume-Uni ainsi que celles qui sont arrivées illégalement depuis le 1er janvier peuvent désormais être relocalisées au Rwanda relocalisation de migrants pour les conservateurs déportation pour ces détracteurs la cour suprême britannique a jugé illégal le premier accord entre la Grande-Bretagne et le Rwanda en novembre dernier qu'à cela ne tienne pour les deux pays leur ministre en signe un nouveau trois semaines plus tard votre pays s'est engagé clairement et sans ambiguïté à assurer la sécurité des personnes qui viennent ici je tiens à réaffirmer que les personnes relocalisées au Rwanda seront les bienvenues et qu'elles bénéficieront à la fois de la sécurité et du soutien dont elles ont besoin pour se construire une nouvelle vie le Rwanda se réjouit à l'idée de renforcer encore la coopération entre le Royaume-Uni et de mettre en oeuvre ce traité en échange le Rwanda obtient de l'argent officiellement 165 millions d'euros en plus de la prise en charge des migrants payés en intégralité par la Grande-Bretagne fait rarissime le roi Charles qui ne doit pas se mêler de politique intérieure fait savoir sa consternation il y a 15 jours l'archevêque de Canterbury le chef de l'église vient même faire la leçon aux parlementaires ils examinent une nouvelle version du texte c'est préjudiciable au respect des principes constitutionnels et de l'état de droit et surtout mesdames et messieurs ce plan nuit à l'unité de notre nation à une époque où les plus grandes questions de guerre de paix de défense et de sécurité exigent que nous soyons unis ce matin une commission parlementaire juge la loi incompatible avec les valeurs humaines du Royaume-Uni un rebondissement politique qui fragilise un peu plus Richie Sunak le Premier ministre risque de perdre les prochaines élections et ses 1000 livres sterling pariés la semaine dernière Christophe Barbies ce qui interroge souvent c'est que Richie Sunak comme son ancien ministre de l'Intérieur qui était très elle avait dit rêver de charter renvoyant les migrants et sont tous deux issus de l'immigration ça ne manque pas de sel de voir des familles issues de l'immigration être très dures pour fermer les frontières et empêcher d'autres parcours comme les leurs finalement Oui avec deux arguments pas toujours dans la haute société à laquelle appartient Richie Sunak mais qu'on trouve dans la société populaire le premier argument c'est de dire nous ou nos parents on a respecté les règles pourquoi faudrait-il accepter des gens qui eux sont arrivés de manière illégale puis le deuxième argument c'est un argument économique la main d'oeuvre qui arrive par l'immigration illégale et même par une partie de l'immigration légale elle est bon marché elle va tirer les salaires vers le bas elle va faire une concurrence déloyale aux immigrés passés avant ou aux immigrés de seconde génération qui eux se battent pour que les salaires minimums soient plus élevés on a une illustration politique très claire de cela en mars 2012 quand Jean-Luc Mélenchon fait son grand discours à Marseille sur la plage où il fait l'éloge de l'immigration et où il tend les bras au peuple du sud de la Méditerranée dans une grande générosité migratoire qu'est-ce qui se passe ? une partie de l'électorat populaire dont une partie est issue de l'immigration le quitte et alors qu'il était à tous touches avec Marine Le Pen il dégringole il va finir à 11 et donc ça dit bien le sentiment de ces classes populaires qui de dire quoi mais non on ne veut pas qu'arrive une nouvelle vague de migrants qui vont être nos concurrents sur les logements sociaux être nos concurrents pour les emplois et nous empêcher de prendre l'ascenseur social ou du moins ce qu'on croit être l'ascenseur social donc c'est un phénomène assez courant allez tout de suite on revient à vos questions Rachel Binaz que propose la gauche pour lutter contre les émeutes et la violence à Mayotte ? alors vous nous avez dit le parti communiste a dit qu'il fallait décoloniser Mayotte alors il n'a pas attendu les émeutes pour le dire c'est sa position on va dire depuis la départementalisation position constante et même depuis 2000 en réalité eux n'avaient pas signé l'accord entre la gauche et la droite demandant à ce que Mayotte soit poussé vers une collectivité puis une départementalisation là-dessus ils sont constants ensuite on va dire qu'on a beaucoup entendu une partie de la gauche je dirais l'année dernière opposée à l'opération Wambouchou qui était appelée de ses voeux par la population mahoraise considérant que le décasage c'est-à-dire la destruction des bidonvilles pouvait être inhumain s'opposant aux éloignements j'aurais du mal à vous donner des propositions concrètes qui sont faites à Mayotte par la gauche d'ailleurs c'est assez compliqué les associations par exemple de défense des droits des migrants sont régulièrement attaquées par des collectifs de maorais donc elles défendent une vision avec un humanisme très fort pour le développement voilà qui est vue comme une injonction à l'accueil par les maorais donc la réception n'est pas très très bonne oui au-delà de ça à l'échelle plus hexagonale métropolitaine c'est un signe de ce décalage assez fort entre les élus de gauche et le peuple de gauche sur la question de l'immigration il y a un durcissement dans le pays sur la question migratoire qui est partagé par les sympathisants de gauche je donnais quelques chiffres tout à l'heure et c'est vrai que la gauche des élus la gauche NUPES la gauche LFI est en décalage assez fort avec sa base comme sur d'autres sujets le seul élément où on retrouve un élément de convergence c'est l'idée que c'est le devoir de la France d'accueillir les étrangers les réfugiés fur et à la guerre ou la misère où on trouve presque une majorité de français qui adhèrent à cette phrase et une partie très importante des sympathisants de gauche Christophe Barbier Brigitte Angironde en fait Mayotte n'est-elle pas notre Lampedusa alors d'autant qu'on va supprimer ce qu'on appelle les visas territoriaux ce qui fait que si vous avez un visa à Mayotte il n'est valable qu'à Mayotte la règle c'est que le visa ne vous permettait de rester à Mayotte mais pas d'accéder à l'Hexagone maintenant le visa permettra on va pouvoir aller ensuite vers l'Hexagone d'ailleurs il y a 40 migrants qui viennent d'atterrir c'est une demande des maorais pour éviter que l'île devienne une espèce de bombe à retardement en matière d'immigration clandestine c'est toujours pareil c'est qu'en effet pour soulager les maorais on va prendre des migrants et les amener en métropole mais ça veut dire qu'aux comores on va se dire chic on a une chance en allant à Mayotte de se retrouver en France et après une fois qu'on est en France on sait qu'on peut assez facilement aller en Europe donc ceux qui ont un rêve d'accéder en Angleterre ou à d'autres pays vont se dire chic maintenant on va y aller encore plus donc pour soulager Mayotte on va peut-être accabler Mayotte c'est extrêmement compliqué d'avoir des méthodes efficaces la seule méthode efficace ça serait d'avoir un protocole de retour aux comores des populations qu'on ne veut pas avoir à Mayotte négocier avec le gouvernement des comores et appliquer concrètement et qu'au bout d'un moment les gens se disent bon on est allé à Mayotte mais on est revenu puis on a retenté notre chance et on est revenu aussi il n'y a plus d'issue à cela mais faire cela c'est extrêmement compliqué c'est compliqué juridiquement c'est compliqué pratiquement c'est le même problème dans le débat général sur l'immigration quand on parle des OQTF obligation de quitter le territoire français oui mais pour aller où ? dans votre pays d'abord il faut savoir quel est le pays puis il faut que le pays accepte donc c'est le bras de fer diplomatique pour que le pays accepte de reprendre ses ressortissants c'est là-dessus aussi que Marine Le Pen joue de la chance qu'elle a de ne jamais avoir été au pouvoir vous ne m'avez pas essayé moi j'arriverai à tordre le bras des gouvernements marocains légiens tunisiens etc. pour qu'ils reprennent leurs ressortissants là où Emmanuel Macron Sarkozy ou Hollande ont échoué Alexandre dans l'Essonne en quoi la suppression du droit du sol va-t-elle résoudre le problème actuel de la violence à Mayotte ? Rachel Binas l'idée comme on l'a dit c'est de diminuer l'attractivité du territoire maorais qu'il y ait moins de candidats à l'installation à Mayotte là on vise quand même le moyen et le long terme à court terme il n'est pas sûr que c'est des effets maintenant l'objectif c'est d'accompagner tout ça de la destruction de bidonville renforcer les contrôles pour que Mayotte ne soit plus une terre où il est possible de vivre lorsqu'on est en situation irrégulière parce qu'en fait en fait de facto c'est ça si vous réduisez les possibilités justement d'avoir un titre de séjour c'est de l'immigration éventuellement irrégulière quand on arrive à passer mais si on durcit les conditions de vie c'est de limiter les candidats vous savez il y a des appels c'est-à-dire que vous êtes au Comor vous appelez vous essayez de voir s'il y a une place en case si vous pouvez avoir justement un semblant de domicile de lieu où vivre dans ces bidonvilles est-ce que c'est disponible pas disponible est-ce qu'il y a des plans pour bosser dans le bâtiment c'est tout ça en fait via peut-être l'opération Gambouchou 2 que l'état français veut mettre un terme Nathalie Moret Gérard Danloise la droite et l'extrême droite même combat sur les questions d'immigration non ? point d'interrogation alors je rappelle donc Eric Ciotti partout sur le territoire national nous devons supprimer le droit du sol voilà et c'était la même chose lors de la campagne électorale 2017 2022 pardon Valérie Pécresse était sur la même ligne absolument que Marine Le Pen c'est-à-dire qu'elle voulait aussi un référendum pour changer la constitution et changer les règles migratoires donc effectivement ils sont absolument sur la même ligne d'où l'impasse pour les LR parce qu'à partir du moment où vous ne vous distinguez pas d'un parti qui est beaucoup plus fort que vous électoralement c'est assez difficile pour les élus LR d'avoir une place et il ne faut pas oublier que LR et les noms précédents des partis de droite ont exercé le pouvoir c'est ce que disait Christophe tout à l'heure la force du vote Le Pen aujourd'hui c'est un vote d'alternative dans les enquêtes qualitatives on a des verbatimes du genre pourquoi pas elle c'est son tour on ne l'a jamais vu peut-être même qu'elle ne pourra pas faire tout ce qu'elle voudra mais ça vaudra le coup et c'est vrai que LR est quand même très touchée quand on lui rappelle que la droite l'histoire de la droite c'est jusqu'à destin qui autorise le regroupement familial c'est Nicolas Sarkozy qui n'a pas été pour beaucoup de Français assez actif sur ces questions migratoires malgré de très nombreux discours comme le discours de Grenoble c'est ce passif qu'a la droite qu'on n'a pas par définition à partie qui n'a jamais exercé le pouvoir Christophe Barbier l'un des ressorts c'est Marine Le Pen elle n'a jamais exercé le pouvoir on ne l'a pas essayé ça a joué en faveur d'Emmanuel Macron qui a vendu aux Français en 2017 le concept d'addition des bonnes volontés de droite et de gauche ceux et en même temps où on prenait les bonnes idées et ceux qui voulaient travailler ensemble c'était une aspiration des Français de voir travailler ensemble les talents de chaque camp les Français n'en sont pas complètement satisfaits aujourd'hui donc puisque c'était un match avec l'extrême droite ils vont naturellement regarder vers l'extrême droite il y a aussi les exemples étrangers Mélonie, Victor Orban Donald Trump ont eu des succès électoraux ont des gens qui votent pour eux donc ça aussi ça décomplexe beaucoup les Français même si l'Italie comme la Grande-Bretagne ont plus d'arrivées d'immigration depuis le Brexit et depuis Georgia Mélonique auparavant bien sûr mais la situation qui s'aggrave donne l'impression aux Français qu'il faut aller chercher des méthodes plus rudes et qu'aujourd'hui du LR corsé ça ne suffirait pas il faut aller jusqu'au RN c'est aussi pour cela cette situation qui est sombre hors de contrôle ça nourrit l'urgence du vote RN et ça évidemment c'est un fort argument en leur faveur Rachel Binaz question de Linn en Haute-Savoie c'est un peu une colle la Guyane connaît-elle les mêmes problèmes que Mayotte ? Passionnant très bonne excellente question on pourrait faire une émission là-dessus en effet la Guyane connaît des problèmes qui peuvent être similaires sa géographie est différente ce qui en fait aussi un territoire une terre comme ça d'immigration on a vu par exemple un phénomène très fort ce sont les Afghans et aussi les Syriens mais aussi beaucoup d'Afghans qui se rendent en Guyane en fait jusqu'à alors je ne veux pas vous dire d'erreur mais jusqu'à encore il y a quelques semaines quelques mois tout au plus le Brésil exonérait de visa les Afghans donc on pouvait arriver au Brésil sans visa et ensuite vous remontez vous arrivez en Guyane et c'est en effet une immigration extrêmement importante la Guyane c'est un carrefour c'est un carrefour passionnant mais c'est de l'immigration brésilienne surinamienne afghane mais en effet la Guyane n'est peut-être pas assez regardée pas assez observée or elle fait face à une immigration irrégulière qui déstabilise à certains égards le pays mais voilà c'est un carrefour incroyable oui avec en plus en Guyane un sentiment d'insécurité et de violence un vécu de l'insécurité par des habitants absolument terrible y compris à Cayenne y compris dans la capitale et même surtout là-bas allez merci beaucoup d'avoir participé à cette émission vous restez avec nous tout de suite c'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoyne bonsoir Anne-Elisabeth au programme ce soir bonsoir Axel au sommaire ce soir Greta Thunberg qui scande des slogans anti-Macron ce week-end dans les rues de Bordeaux un village de Moselle envahi par des étourneaux les larmes de Sébastien Allaire l'attaquant ivoirien tout juste guéri d'un cancer auteur du but de la victoire en finale hier de la Coupe d'Afrique des Nations et à partir de 20h Jodie Foster en direct et en français elle est l'invité exceptionnel de cet avouf ah oui c'est impressionnant comme elle parle français sans accent je crois qu'elle a eu le bac en France merci beaucoup c'est à suivre bonne soirée sur France 5 on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air un nouveau C'est dans l'air un nouveau C'est dans l'air un nouveau C'est dans l'air